Dans l'idée, dans la théorie, on part pour à peu près cinq mois, ça sera peut-être plus, ça sera peut-être moins, on va s'adapter à la montagne, c'est elle qui dictera un peu l'itinéraire et puis la durée, on ne fait pas la course. Déjà, il y a l'aspect sportif qui est assez important puisque c'est 1500 km et puis on va vivre au quotidien avec la montagne, il y aura beaucoup d'ascension, etc. Mais il y a surtout un côté humain avec le côté partage avec les gens avec qui on va vivre ça et puis il y a la dimension aussi environnementale puisqu'on, symboliquement, et puis aussi parce que ça nous plait, on ne va pas utiliser de moyens motorisés. Donc ça ne sera que de la mobilité douce pour l'accorder et ça va nous permettre de découvrir plusieurs moyens de transport différents comme le parapente, le voilier, le chien de traîneau, le ski, etc. Le voyage, il se construit par les rencontres qu'on va faire et des gens qui connaissent et qui nous disent « tiens, passez par là, c'est génial, c'est joli ». Alors que si on avait fait l'itinéraire sur une carte, déjà, on ne peut pas forcément s'adapter par rapport aux conditions de la montagne. Et puis, nous, on est ouvert à la découverte. C'est le but dans les Alpes, c'est de ne pas avoir trop de choses prédéfinies à l'avance et vraiment improviser un petit peu au jour le jour. On va dire de l'itinérance à l'errance, il n'y a qu'à pas et ce part, on va le franchir. Denis m'a dit « si tu pries, il peut se passer des choses ». On essaye ? Oh, Yann ! Allez, un réchaud ! C'est long ! C'est long ! C'est long ! C'est long ! ... ... ... ... ... ...